Et salut à tous c'est Bimcanus31 et on se retrouve sur Team Etim pour une nouvelle review et cette review c'est la revue de la joueur de l'O1 comme vous l'avez vu dans le titre c'est bien sûr Valère Fermin, non je déconne c'était une petite blague, c'est Valère Germain on peut voir qu'il a 82 vitesse, 85 de tir, 82 passes, 71 de physique, 84 de dribble, 3 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à faire pause pour les stats détaillées on peut voir qu'il a 81 en accélération, 81 en vitesse, 89 de placement offensif, 87 de finition, 83 de puissance de tir, 83 de vista, 83 en passe courte et je l'ai placé dans une équipe EDF constituée de Costil, Malkui, Lemarchand, Julien, Roussillon, Cyprien, Capou, Nboula, Coman et Mbanyang mais avant de vous parler de ses points forts et de ses points faibles je vais vous fixer un objectif de like comme d'habitude 15 likes pour m'encourager à faire d'autres reviews, ça serait plutôt sympathique et du coup on va commencer par son prix, son prix il se situe environ vers les 25 000 sur toutes les consoles bref on va commencer par son physique, juste avant j'ai été assez surpris généralement sur ce Valère Germain du coup son physique il a 2 points faibles sur ce Valère et son physique voilà c'est 1 point faible il a 65 de force, 71 de physique sur la carte mais à l'épaule il se fait bouger des fois c'est assez abusé ça c'est 1 de ses points faibles ensuite au niveau défensif bon voilà on va pas se mentir c'est un attaquant il revient jamais, il revient jamais après il a une contribution défensive faible aussi donc c'est un petit peu pour ça au niveau des dribbles c'est le deuxième point faible il n'y a que 2 points faibles de toute façon il y en a juste 2 il a 3 étoiles, 2 gestes techniques et voilà ça se fait ressentir c'est vraiment assez relou surtout pour un joueur comme moi qui aime bien jouer technique enfin qui aime bien faire des scoop turns, des scoop and turns etc etc c'est un petit peu problématique mais bon après il compense via tous ses autres points forts du coup j'ai failli oublier son mauvais pied il a 4 étoiles de mauvais pied j'ai pas fait gaffe si j'ai mis des buts avec son mauvais pied mais ça a l'air correct ah mais d'ailleurs ça c'était un but avec son mauvais pied il est correct son mauvais pied c'est pas dégueulasse au niveau des passes il a 83 en passes courtes bon c'est très bon c'est très très bon les passes courtes en passes longues il a 68 mais ça c'est vraiment du pipeau vous avez pu voir que alors que là il y a un magnifique but il est exceptionnel d'ailleurs celui-là j'ai laissé le ralenti parce qu'il est tellement beau oui il a 68 en passes longues mais c'est du pipeau on dirait il a beaucoup plus au niveau des coups francs j'en ai eu un mais vu que j'arrive pas à les tirer je peux pas trop vous dire ça donc voilà en coups francs il a des bonnes stats il a 80 en précision de coups francs au niveau des pénalty j'en ai pas eu mais il a 81 en pénalty en tir de loin comme vous avez vu il est exceptionnel n'hésitez pas à faire des longs shots avec ce Valère Germain c'est assez abusé il est cheaté en tir de loin il a 83 en puissance de tir 87 en finition 8 fois sur 10 quand on arrive en face à face avec le gardien ça fait but il est très bon en face à face niveau de la vitesse il a 81 en accélération 81 en vitesse bon c'est correct mais sans plus c'est pas la folie mais voilà ça compense il fait des appels de balles ça compense avec ses appels de balles incessants c'est répétitif ses appels de balles ils sont très très bon au niveau de son déplacement dont la contribution est offensive forte aussi du coup on arrive à la fin de la vidéo vous allez voir son ratio qui est vraiment très très bon alors que là j'étais dégoûté de pas mettre ce but une petite volée comme ça ça aurait été tellement beau ah oui et mon avis plus global aussi moi je vous le conseille pour 25000 vous ne vous mouillez pas trop franchement n'hésitez pas à le prendre si vous avez le budget du coup on peut voir son ratio 4 matchs joué 6 buts une passe dé ça veut dire qu'il est décisif deux fois par match c'est vraiment très très bon du coup j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like à commenter et à partager et sur ce moi je vous dis à plus ciao ciao